Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander. Mesdames et messieurs, le 1er février 2024, une tempête va s'abattre sur le monde entier. Quel genre de tempête ? Il y aura deux tempêtes ! La première s'appelle Lionel Messi, la deuxième s'appelle Cristiano Ronaldo. Et oui mesdames et messieurs, Al Nasser va affronter l'Inter Miami le 1er février 2024. N'est-ce pas là, le dernier match qu'on va voir entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux plus grands joueurs de notre génération vont s'affronter dans un match franticide. Oh là là, ça c'est du grand n'importe quoi qui est en train de se faire. Là on va pouvoir dire, qui est le meilleur des deux ? Ça va se jouer sur un seul match, on s'en fout de qui est-ce qui a marqué le plus de buts, qui a le plus de ballons d'or. Le 1er février, tout va se décider. Qui est le plus fort ? Lionel Messi qui n'arrête pas de tout gagner et de tout remporter en termes de trophées ? Ou bien Cristiano Ronaldo qui est sur le côté, qui avait lui aussi l'habitude de remporter tous les trophées dont certains qu'il n'a pas su avoir, dont la Coupe du Monde. On ne va pas se mentir, il a eu la Coupe d'Europe, les Ligues de Champions, tout ce que tu veux. Mais en termes de Coupe du Monde, Lionel Messi est quand même un petit peu mieux placé. Mais bon là, tout va se décider sur ce match. Fini le débat. Ouais, l'autre il a une meilleure carrière. Non, lui il a une meilleure carrière. Nous allons tout de suite nous taire et attendre le 1er février. Donc là, toutes les batailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo prennent fin. C'est terminé. Tous les débats. Ouais, c'est qui le plus fort ? C'est qui ? Non, c'est lui. Non, regarde l'autre il est resté qu'au Barça. Non, l'autre il a fait quand même tous les clubs et à chaque fois il a été le meilleur buteur. Qui est le meilleur ? C'est terminé. On arrête de parler, de lancer des hypothèses à droite et à gauche. On attend le 1er février le match entre l'Inter-Miami et Al Nasser. Un match qui va remporter tellement d'argent. Oh là là, tous les sponsors sont actuellement en train de se battre. Ouais, moi aussi je vais être là. Je veux sponsoriser. Tiens, prends mon bras. Prends mon cœur. Prends mon sang. Là, les gens sont en train de donner leur vie pour pouvoir être sur le terrain. Être sur le bord du terrain. Être dans le stade. Où est-ce que ça va se jouer ? Hein ? En tout cas, dans un stade où on peut mettre minimum 1 million de personnes. Vous croyez quoi là ? Hein ? C'est peut-être le dernier match où les deux meilleurs joueurs peuvent s'affronter en club. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la Coupe du Monde. Hein ? La Coupe du Monde qui va être en quelle année là ? 2026. C'est peut-être cette Coupe du Monde où nous allons voir l'Argentine face au Portugal. En finale de Coupe du Monde. Ce serait un truc de malade. Mais bon, on ne va pas se mentir. On sait bien que ça ne va pas se passer comme ça. Donc, la FIFA et tous les organisateurs de football ont décidé de prendre les devants. Et d'organiser directement le match charnière qui va décider de qui est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc là, ça ne sert à rien de dire, ouais non, c'est Lionel Messi qui est plus fort. Non, c'est Cristiano Ronaldo qui est plus fort. Nous avons juste à attendre et voir le match qui va décider lui-même. Vous avez compris ? Hein ? Voilà. Donc, c'est soit le petit nez, soit le robot qui n'a pas de cœur et qui ne boit pas d'eau mais de l'huile qui va être le plus fort du monde. Nous allons voir. Nous allons pouvoir avoir des réponses à nos débats. Hein ? Mais oui ! Dans tous les cas, mesdames et messieurs, J'espère que vous avez pris vos places pour mon spectacle parce que là, c'est dans quelques jours. C'est dans trois jours. Je vois que c'est bientôt rempli. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Hein ? Si vous voulez venir, tu réserves ta place. Hein ? Puis tu viens, tu payes ! Ou bien, tu payes directement. Et puis, tu viens, tu t'assoies directement. Et puis, on va rigoler pendant une heure et demie. Tu te rends compte ? Une heure et demie comme ça. Puis, t'as foutu. Ah là là ! T'es marrant sur les vidéos. Et puis, même quand on vient te voir, t'es trop marrant. Ah là là !